Il est tranquille et serein en famille, joyeux et joueur toute sa vie. Il ne pose aucun problème avec les enfants. Contrairement aux apparences, nous ne faisons pas ici le portrait d'un chien de compagnie, mais celui du boxeur, l'un des chiens les plus courageux et les plus redoutés au monde, du moins lorsqu'il effectue son devoir de gardien. Si toutefois aucun danger ne menace ses proches, le boxeur est un compagnon très doux au caractère amical et jovial. C'est en outre un chien parfaitement équilibré, ce qui explique sans doute que ses traces soient si répandues à travers le monde et que de plus en plus de gens se passionnent pour elle. Le boxeur est un chien solide de taille moyenne à poil ras. Il est court, carré et son ossature est robuste. Sa musculature est sèche, puissamment développée, au modelé nettement accusé. Les mouvements sont vifs, pleins de force et d'élégance. Le boxeur ne doit être ni trop massif, ni trop lourd, ni trop léger, ni trop élancé. La tête, qui est l'une des caractéristiques essentielles de la race, doit être bien proportionnée au corps. Elle ne doit sembler ni trop lourde, ni trop légère. La partie supérieure de la tête, ou crâne, ne doit pas non plus être trop pesante. Les joues ne sont pas saillantes, le museau est très large et puissant. La beauté de la tête dépend de l'harmonieuse proportion de grandeur entre le museau et le crâne. La tête doit être sèche. Elle ne doit donc présenter ni plis de peau, ni fanon. Ce n'est que lorsque le chien est attentif que des rides se forment sur le front. En revanche, les rides qui partent de la racine du nez pour se perdre dans le bas du museau sont permanentes. Le masque foncé se limite au museau. Il doit se détacher nettement de la couleur de la tête, afin que l'expression ne soit pas sombre. Le museau doit être bien développé dans les trois dimensions de l'espace. Il ne doit donc être ni pointu, ni étroit, ni court, ni peu profond. Les caractéristiques du museau sont déterminées par la forme des deux mâchoires, par la disposition des dents et par la forme des lèvres. Les deux mâchoires ne se terminent pas en avant dans un même plan. La mâchoire inférieure dépasse en avant la mâchoire supérieure et se recourbe légèrement sur le haut. Le boxer est donc prognat. Les deux mâchoires sont très larges au bout du museau. La dentition est forte et saine. Les dents doivent être plantées aussi régulièrement que possible. Les lèvres parachèvent la forme du museau. La lèvre supérieure est épaisse et charnue. Elle remplit par conséquent le vide formé par l'avancée de la mâchoire inférieure. Et repose sur les canines. Les canines doivent donc être écartées le plus possible l'une de l'autre et d'une bonne longueur, de manière à ce que la face antérieure du museau soit large, quasi carrée et forme un angle obtus avec le dos du nez. Le menton ne doit pas dépasser exagérément la lèvre supérieure, ni être masqué par celle-ci. Il doit en revanche être visible et bien marqué, tant de face que de profil, sans toutefois se projeter trop loin en avant. Lorsque la gueule du boxer est fermée, les incisives de la mâchoire inférieure ne doivent pas être visibles, comme chez le bulldog, et il en est de même pour la langue. Le crâne est légèrement bombé. Il n'est ni en boule, ni trop plat, ni trop large. L'occipute ne doit pas être trop haut. Le front forme avec le chanfrein le creux naso-frontal, stop, qui est nettement marqué. Le rapport entre la longueur du nez et celle du crâne doit être de 1 à 2 chez le boxer. La pointe du nez se situe légèrement plus haut que sa racine. Le front présente un sillon de faible profondeur qui, surtout entre les yeux, ne doit pas être trop profond. Les joues, en accord avec les robustes mâchoires, sont fortement développées, sans pour autant trop se détacher de la tête. Les oreilles sont attachées haut. Chez les sujets aux oreilles coupées, elles sont portées bien droites, en pointe, et sont de longueur modérée. Leur pavillon ne doit pas être trop large. Chez les sujets aux oreilles intactes, elles doivent être plutôt petites, triangulaires et bien adhérées aux côtés de la tête. L'œil est foncé, ni trop petit, ni trop saillant, ni trop enfoncé. Il est plein d'intelligence et d'énergie, sans se montrer enfroigné, menaçant et encore moins insidieux. L'œil doit avoir un contour foncé. Les yeux clairs sont considérés comme des défauts. La truffe est large, noire, et légèrement retroussée. Les narines sont largement ouvertes, séparées par le sillon labio-nasal. L'encolure est de longueur normale, puissante et musclée, absolument sèche, sans laxité de la peau ni fanon. Elle part de la nuque et suit une courbe élégante qui va se perdre dans le dos. Le tronc du boxeur s'inscrit dans un carré. Le thorax profond descend jusqu'au niveau des coudes. La profondeur ou hauteur du thorax est égale à la moitié de la taille du chien. Les côtes, bien arquées, s'étendent loin en arrière. Elles ne doivent pas être arrondies en cercles de tonneaux. Les flancs doivent être courts, serrés, tendus et légèrement retroussés. La ligne inférieure du ventre s'étend vers l'arrière en décrivant une courbe élégante. L'épaule est longue, oblique, bien appliquée sur le corps. Elle n'est pas trop musclée. Le bras est long, à angle droit avec l'homoplate. Vus de face, les membres antérieurs doivent paraître droits et parallèles entre eux. Ils ont une forte ossature et des articulations fermes. Les coudes ne doivent être ni trop fortement serrés contre le thorax, ni trop décollés. L'avant-bras est vertical, long, solidement musclé. Le carpe est court, bien marqué, mais sans être renflé. Le métacarpe est court, légèrement incliné et presque perpendiculaire au sol. Les pieds sont petits, avec des doigts serrés, parqués, pieds de chat et des saules résistantes. Le garrot doit être bien sorti. Le dos doit être court, droit, large et fortement musclé. Dos de carpe et dos encellés sont considérés comme des défauts graves. L'arrière-main est très musclé. Les muscles sont durs comme du bois et saillants sous la peau. La cuisse ne doit être ni étroite, ni plate, mais large et bombée. La croupe est large, légèrement oblique, sensiblement arquée et large. La queue du boxer est attachée plutôt haut. Elle doit être coupée et portée dressée. Le bassin doit être long et large, surtout chez les femelles. La cuisse et la jambe doivent être plutôt longues. Les articulations de la hanche et du genou doivent être aussi peu obtuses que possible. En position normale, le genou doit être avancé au point de toucher la verticale abaissée de la pointe de la hanche. Le jarret est sec, sans enflure, avec un talon robuste. Les doigts des pieds postérieurs sont légèrement plus longs que ceux des antérieurs. La hauteur au garrot est de 57 à 63 cm chez les mâles et de 53 à 59 cm chez les femelles. Un mâle d'environ 60 cm doit peser plus de 30 kg. Une femelle d'environ 56 cm doit peser plus de 25 kg. Le poil est court, brillant, couché sur la peau. La robe peut être fauve ou bringée. Le fauve se présente en diverses nuances, allant du rouge cerf foncé au jaune clair, mais les tonalités intermédiaires sont préférables. Le masque est noir et doit se limiter au museau pour ne pas assombrir l'expression du chien. La robe bringée se caractérise par un fond fauve dans les tonalités indiquées et des lignes transversales foncées ou noires qui vont dans le sens des côtes. Les raies doivent se détacher nettement sur le fond. Soulignons qu'elles ne doivent être ni trop rapprochées ni trop espacées entre elles. Les marques blanches ne sont pas à proscrire. Elles peuvent même être assez plaisantes. Toutefois, les tâches blanches peu esthétiques constituent un défaut. Les boxers d'autres couleurs, ainsi que les sujets qui ont plus d'un tiers de blanc, ne sont pas jugés conformes au standard. En ce qui concerne le mouvement, le boxer a une constitution de galopeur, puisque son tronc est compact et contenu dans un carré. Sur les rings, cependant, les sujets sont examinés au trop. De profil, on juge l'harmonie du mouvement, la puissance du postérieur et l'allongement des membres antérieurs. Les foulées doivent être bien allongées, de façon à ce que l'empreinte du postérieur recouvre celle de l'antérieur. Dans l'évaluation de face, on évalue les aplombs et le plan sagittal médian de chaque membre, dont les lignes doivent être presque parallèles entre elles. Les coudes doivent bien adhérer au tronc. De dos, on évalue la ligne dorsaux-lombaires, qui doit être ferme et robuste, tout en restant souple. Les jarrets doivent être fermes et se situer sur la ligne d'aplomb, sans s'éloigner du plan sagittal médian du membre. Lorsque le boxer est en mouvement, son postérieur paraît quelque peu ouvert en raison d'un bassin large et de fémurs légèrement divergents. Il est possible d'évaluer la beauté des chiots lorsqu'ils n'ont que 50 jours. En ce qui concerne la tête, les proportions entre le museau et le crâne doivent être respectées. Le stop doit être correct, ainsi que le crâne, qui ne doit être ni plat ni excessivement développé en largeur. Et les axes crânio-faciaux doivent converger. Le masque doit déjà être bien marqué. Les yeux doivent être de couleur foncée. La forme et la position des yeux doivent déjà donner au boxeur son expression typique. Les oreilles doivent déjà être attachées haut. Le museau doit avoir les caractéristiques requises. Et le prognatisme doit être évident dans une juste mesure. L'examen du tronc et des membres est plus difficile, car chez le chiot, ils ne sont pas encore évaluables. On peut en revanche juger de la couleur, qui doit déjà avoir une belle teinte fauve. Et chez les sujets brungés, présenter des raies foncées bien marquées. Les portées de boxeurs sont souvent très nombreuses. Il faut écarter immédiatement les chiots dont la robe est à dominante blanche. Ceux qui ont un iris clair, ceux qui ont une hernie ombilicale, et dans le cas de mâle, les sujets atteints de monorchidie ou de cryptorchidie, c'est-à-dire auxquels il manque un ou deux testicules. Les chiots de boxeurs qui sont nés dans un élevage où l'on prête attention à la sélection de la race, ont d'ordinaire tous très bon caractère. Pour choisir le sujet le mieux adapté à vos exigences, nous vous conseillons donc de soumettre la portée à quelques tests de caractère. Ce test doit être effectué sur des chiots d'environ 50 jours. Il doit être effectué par le maître potentiel. Il lui permettra d'identifier le sujet dont le caractère correspond le mieux à ses exigences. Ce test, qui comporte cinq phases, permet d'apprécier les réactions du chien à des stimuli divers. Il doit se dérouler dans un lieu isolé que le chiot ne connaît pas. Le chiot ne doit jamais être encouragé ni félicité. On ne doit en fait jamais lui parler. Avant le début du test, il faut préparer un tableau divisé en cinq parties où vous pourrez noter les réponses suivantes. TD, très dominant. Trois réponses de ce type ou plus, accompagnées de plusieurs dés dans les autres parties du test, indiquent que le chiot, une fois adulte, sera très dominant, vif et potentiellement agressif. Il n'est pas adapté aux enfants ni aux personnes âgées. Son dressage requiert une main experte. D, dominant. Trois réponses D ou plus, indiquent que le chien aura tendance à se distinguer. Si vous le dressez avec cohérence et gentillesse, il vous donnera très vite entière satisfaction. S, soumis. Trois réponses S ou plus, indiquent que c'est un chien très docile, adapté aux enfants et aux personnes âgées. Il pourra cependant poser quelques difficultés lors du dressage à la défense. TS, très soumis. Deux réponses TS ou plus, surtout accompagnées de plusieurs I, indiquent que c'est un chien très soumis. Il ne fera confiance aux hommes que s'il est traité avec beaucoup de tact et de gentillesse. I, inhibé. Deux réponses I ou plus, indiquent que c'est un chiot difficile qui n'a pas une totale confiance en l'homme. et qui peut devenir mordant sous l'effet de la peur ou du stress. Il est peu recommandé si vous avez des enfants et il doit être dressé par une main des plus expertes. La première partie du test concerne l'attraction sociale. Posez le chiot au centre du lieu choisi et éloignez-vous de quelques mètres dans la direction opposée à celle que vous avez suivie pour entrer. Mettez-vous à genoux et frappez doucement dans vos mains pour attirer l'attention du chiot. Notez TD dans le tableau si le chien arrive tout de suite. S'il vous saute dessus, vous fait fête et mordit vos mains. S'il vient tout de suite et vous gratte les mains de ses pattes, notez la réponse D. S'il vient immédiatement mais a un air soumis, la réponse est S. S'il hésite, n'accourt pas tout de suite mais semble craintif, la réponse est TS. S'il ne vient pas du tout, la réponse est I. La deuxième partie du test examine l'aptitude à suivre. Partez d'un point proche du chiot et éloignez-vous de lui en marchant normalement. S'il vous suit immédiatement d'un air joyeux, passe entre vos pieds et les mordilles, la réponse est TD. S'il vous suit immédiatement et se glisse entre vos jambes, la réponse est D. S'il vous suit immédiatement mais d'un air soumis et sans passer entre vos jambes, la réponse est S. S'il vous suit en hésitant, la réponse est TS. S'il ne vous suit pas du tout, la réponse est I. La troisième partie du test évalue la réponse à la contrainte. Baissez-vous et renversez délicatement le chiot sur le dos. Maintenez-le dans cette position 30 secondes environ en mettant une main sur sa poitrine. S'il se rebelle violemment et cherche à mordre, la réponse est TD. S'il se rebelle et se débat, la réponse est D. S'il se rebelle mais se calme, la réponse est S. S'il ne se rebelle pas mais vous lèche les mains, la réponse est TS. S'il est évident qu'il a peur, la réponse est I. La quatrième partie du test étudie la domination sociale. Penchez-vous et caressez le chiot en partant de la tête et en allant vers le cou et le dos. S'il vous saute dessus, gratte avec les pattes, mort ou grogne, la réponse est T, D. S'il vous saute dessus et gratte avec ses pattes, vous noterez la réponse D. S'il se retourne et vous lèche les mains, vous noterez S. S'il se met sur le dos et vous lèche les mains, vous noterez TS. S'il s'en va et reste à distance, la réponse est I. La dernière partie du test juge la domination à travers le soulèvement. Penchez-vous sur le chiot, prenez-le sous le ventre en croisant les doigts et soulevez-le un tout petit peu au-dessus du sol. Maintenez-le dans cette position 30 secondes environ. S'il se rebelle violemment, mort ou grogne, la réponse est T, D. S'il se rebelle violemment mais ne meurt pas, la réponse est D. S'il se rebelle au début mais se calme ensuite et vous lèche les mains, la réponse est S. S'il ne se rebelle pas du tout, la réponse est TS. Ce test doit être effectué sur un chiot âgé de plus de trois mois qui connaît déjà la signification de l'ordre non. Jouez avec lui de manière plutôt vive et joyeuse et au beau milieu du jeu, donnez tout à coup l'ordre non. Si le chiot arrête immédiatement de jouer, il s'agit d'un sujet très docile. S'il faut répéter l'ordre plusieurs fois, il s'agit d'un chiot peu ou très peu docile. N'oubliez pas qu'un bon boxer doit être très docile. Le tempérament est la résistance qu'un chien oppose à des actions extérieures désagréables. Le boxer doit avoir un tempérament plutôt dur. Si vous voulez le vérifier, vous devez rentrer à la maison après une courte absence et câlinez affectueusement votre chiot qui se montre heureux de vous revoir. Puis, placez-le entre vos jambes et cherchez à soulever ses lèvres afin de voir ses dents. Un sujet qui a un fort tempérament se rebellera violemment. Il grognera même parfois. Ceux qui ont peu de caractère se laisseront faire sans protester. Un chien de boxer qui a un bon tempérament se rebellera quelques instants puis se soumettra. N'oubliez pas que la force de caractère augmente avec l'âge du chien. Le chiot doit apprendre dès son arrivée chez vous les règles de base de l'éducation. Ne pas faire ses besoins à la maison, ne pas mordier les chaussures, les meubles et autres objets, ne pas sauter sur les personnes qu'il rencontre. Le boxer a beaucoup de caractère. Il cherchera très vite à s'imposer dans la famille. Il est donc essentiel de lui apprendre quel est son rôle sans jamais recourir à des punitions trop sévères ou coercitives qui ne feraient que ruiner son caractère. Montrez-vous ferme et cohérent au cours de cette phase d'éducation qui n'est que le prélude au dressage du chien adulte. Apprenez tout d'abord à votre chien à être propre à la maison. Rappelez-vous qu'un tout jeune chiot qui a envie de faire pipi est physiologiquement incapable de se retenir plus de quelques secondes. Et n'oubliez pas qu'il ignore encore qu'il ne doit pas salir la maison. Nous vous conseillons de placer des feuilles de journal dans un coin en mettant sur celle du dessus quelques gouttes de pipi du chiot. Celui-ci préfère en effet faire ses besoins là où il les a déjà fait précédemment. Vous expliquerez donc au chiot que ce sont là ses toilettes. S'il fait ses besoins ailleurs, grondez-le au moment opportun, puis amenez-le sur les feuilles de journal et félicitez-le. La meilleure façon de gronder un chiot est de l'attraper par la peau du cou. Sa mère a recours à cette punition et le chiot la comprend donc parfaitement. Mais attention, le chiot ne doit être grondé que s'il est pris sur le fait. Une minute de retard et c'est déjà trop tard. Lorsque le chiot aura compris qu'il doit faire ses besoins sur les feuilles de journal, vous les rapprocherez peu à peu de la porte de la maison en les déplaçant de deux mètres environ chaque jour. Vous disposerez enfin les journaux à l'extérieur. Laissez la porte ouverte afin que le chien puisse les voir et vous obtiendrez ainsi de lui qu'il se dirige vers la porte pour vous faire comprendre qu'il veut faire ses besoins. C'est aussi au cours des tout premiers jours que vous devez apprendre au chiot qu'il ne doit pas sauter sur les personnes qu'il rencontre. Le boxer est un chien qui d'instinct tente à utiliser le poids de son corps dans le jeu comme dans la lutte. Mais le chiot doit apprendre à se comporter de manière civilisée, surtout avec les gens qu'il ne connaît pas. Dans la mesure où le chien, lorsqu'il vous saute dessus, cherche à atteindre votre visage pour le lécher ou vous donner des petits coups de museau, il cessera de vous sauter dessus lorsque vous vous baisserez, mettant ainsi votre visage à portée de son museau. Si ces effusions deviennent trop envahissantes, vous pouvez donner au chien le simple commandement « Non, assis ! » et vous le couvrirez de louanges dès qu'il vous aura obéi. De cette manière, il ne prendra pas de mauvaises habitudes, mais il se sentira tout aussi heureux. Le besoin de ronger correspond à une exigence physique. Le chiot ronge lorsque sa dentition permanente apparaît en provoquant une gêne dans sa bouche. Il ne faut donc pas réprimer cette envie, mais simplement l'orienter vers des objets appropriés. Il suffira de réprimander le chiot lorsqu'il mordit une chaussure, par exemple, puis de lui donner un jouet en échange et de le féliciter lorsqu'il se met à jouer avec celui-ci. Le chiot apprendra très vite avec quels objets il peut jouer et ceux qui lui sont interdits. et il ne fera plus aucun dégât dans la maison. Comme tout animal social, le chien peut adresser un très grand nombre de signaux visuels par l'intermédiaire de son regard ou du langage de son corps ou de sa queue, même lorsque celle-ci a été coupée, comme c'est le cas pour le boxer. un regard fixe et attentif est un signal de menace. Des yeux baissés et un regard fuyant trahissent la peur qui peut se manifester par la fuite mais aussi par l'attaque. Un regard langoureux et suppliant est une invitation au jeu ou une manière de réclamer de la nourriture. Le langage du corps et celui de la queue peut se résumer ainsi. Plus le chien se sent fort et sûr de lui, plus il se tient droit, adoptant une attitude quasi-statuaire, la queue haute. Plus il se sent soumis et peureux, plus il tend à baisser le corps et la queue. Très souvent, les chiens dont la queue a été coupée fléchissent légèrement tout l'arrière-train lorsqu'ils baissent la queue. Il peut être fort utile de connaître le langage du corps lorsqu'on se trouve face à un chien que l'on ne connaît pas. S'il grogne ou aboie la queue entre les pattes et les oreilles en arrière, il a fondamentalement peur et s'il en a la possibilité, il préférera fuir plutôt que mordre. S'il grogne ou aboie mais semble attentif, les oreilles droites, la queue haute, il se sent très sûr de lui et il y a tout à craindre qu'il optera pour l'attaque. Si vous vous trouvez face à un chien inconnu, nous vous conseillons d'être le plus détendu possible. Ne faites jamais de mouvements brusques, ne cherchez pas à fuir à toute allure, n'élevez pas la voix. Ne fixez pas non plus le chien dans les yeux car il interpréterait ce regard comme un signal de défi. Il est primordial d'enseigner tout ceci aux enfants, surtout si l'on possède un chien de défense. Les enfants doivent apprendre à respecter le chien et à ne jamais attiser son agressivité. Le boxer est de toute façon l'un des chiens les plus sûrs au monde, même avec les enfants qu'il ne connaît pas. Il ne faut donc pas s'inquiéter si les enfants caressent un boxer qu'ils ne connaissent pas. Le chien de maison peut adopter d'autres attitudes qu'il est bon de connaître. Elles nous permettent de comprendre s'il nous considère comme un chef de meute ou comme un sous-fifre. S'il montre son ventre, détourne le regard quand vous le fixez dans les yeux et vous touche avec la patte ou le museau, vous savez que votre chien est soumis. En revanche, il vous domine s'il hérisse le poil quand vous le touchez, s'il soutient votre regard quand vous le fixez dans les yeux et montre les dents quand vous touchez son écuelle ou tout autre objet qu'il considère comme sien. Un chien de défense devrait toujours être dressé car c'est seulement ainsi qu'il peut devenir un être véritablement précieux et surtout fiable. Les exercices d'obéissance sont la base indispensable du dressage. Le premier d'entre eux est le rappel. Pour l'enseigner, il faut se rendre dans un lieu clos et paisible, dépourvu de distraction. Au début, attachez le chien à une longue laisse et laissez-le libre de flairer et d'inspecter ce qui l'entoure. Au bout de quelques minutes, appelez-le avec l'ordre complet « Médor, viens ». Si le chien cesse immédiatement son activité et accourt près de vous, félicitez-le et récompensez-le. S'il hésite, tirez-le vers vous avec la laisse et complimentez-le dès qu'il arrive. Lors de la seconde phase de l'exercice, le chien est encore tenu en laisse. Mais cette fois-ci, vous devez reculer de quelques pas après l'avoir appelé afin de l'inciter à vous suivre et d'accroître son désir de vous rejoindre. Dans un troisième temps, vous utiliserez une corde d'une dizaine de mètres et vous appellerez le chien en vous plaçant de plus en plus loin de lui. Au bout de quelques jours, vous commencerez l'enseignement de l'assie tout en continuant à faire pratiquer à votre chien les exercices de rappel. Pour obtenir un assis correct, vous devez tenir votre lèvre en laisse et marcher à sa droite. Puis vous arrêtez et donnez l'ordre assis. En même temps, vous maintiendrez sa tête vers le haut de votre main droite et de la gauche, vous imprimerez une légère pression sur son postérieur, obligeant ainsi le chien à baisser les hanches. couvrez-le de louanges et récompensez-le dès qu'il prend la position désirée. Au bout de quelques leçons, vous pourrez passer à l'assis en laisse. Par la suite, vous perfectionnerez le rappel en demandant au chien de courir s'asseoir devant vous. Il vous suffira pour cela de donner l'ordre Médor, viens, suivi du commandement assis. Si le chien ne s'assoit pas tout de suite devant vous, vous devrez reculer de quelque part. Vous abandonnerez la laisse progressivement et vous ne l'utiliserez à nouveau que si le chien n'obéit pas tout de suite au rappel, ne serait-ce qu'une seule fois. N'oubliez surtout pas que si le chien désobéit, vous ne devez pas commettre d'erreurs graves. Ainsi, ne lui courez pas après, ne le grondez pas, ne le frappez pas. Chacune de ces réactions pourrait compromettre le travail effectué précédemment. Si le chien ne vous obéit pas, nous vous recommandons de lui tourner le dos et de vous éloigner de lui rapidement dans la direction opposée pour lui faire croire que vous voulez l'abandonner. Cela suffira presque toujours à le faire bondir vers vous. Lorsqu'il arrive, le chien doit être félicité et récompensé comme toujours. Pour lui, arriver près de son maître doit toujours être une source de joie et jamais une expérience désagréable. Après le rappel, vous enseignerez à votre chien la conduite en laisse. Lors de cet exercice, le chien doit marcher à la gauche de son maître, l'épaule au niveau du genou de ce dernier, sans tirer ni rester en retrait. Il ne doit pas non plus se déporter à droite ni à gauche. Attachez le chien en laisse après lui avoir mis son collier étrangleur qui doit être passé comme il faut. Avant de le mettre au cou du chien, faites en sorte qu'il ait la forme d'un P. Placez-vous en position de départ et lève assis à votre gauche. Donnez l'ordre au pied et commencez à marcher d'un pas décidé. Pendant la conduite, donnez des petits coups rythmés sur le collier du chien de façon à ce que son attention soit constamment tournée vers vous. Si le chien est distrait, s'il se met à tirer ou cherche à vous couper la route, vous devez le rappeler à l'ordre grâce à une saccade sur la laisse que vous administrerez avec une certaine fermeté. Vous répéterez en même temps le commandement au pied d'un ton sec. Vous donnerez le même commandement lors des changements de direction et des demi-tours. Vous pouvez voir en ce moment comment l'on effectue un demi-tour correctement. Le chien devra aussi apprendre à s'asseoir dès que vous vous arrêtez. Au début, vous lui donnerez l'ordre assis à chaque arrêt jusqu'à ce qu'il obéisse automatiquement, le commandement devenant alors superflu. L'apprentissage de la conduite sans laisse fait tout naturellement suite aux exercices précédents. Le chien libéré de tout lien devrait vous suivre comme s'il était attaché mais la sensation de liberté pourrait l'induire à commettre quelques erreurs. Par conséquent, il est bon de maintenir son attention en lui montrant une friandise ou son jouet préféré qu'il pourra obtenir au bout de quelques mètres si sa conduite sans laisse a été parfaite. Lors des premières leçons, vous pourrez laisser tomber la laisse sur le dos du chien et vous l'enlèverez définitivement lorsque la conduite commencera à être impeccable. Le coucher est lui aussi un exercice fondamental qu'il est plutôt facile d'enseigner au chien. Partez de la position assis, le chien à votre gauche. Donnez l'ordre coucher et agissez sur la laisse de façon à ce que le chien doive baisser les membres antérieurs et s'allonger. Si votre chien est de ceux qui veulent bien être touchés et manipulés, vous pouvez agir directement sur ses pattes en les soulevant et les tendant. A la différence des autres commandements, le pas bouger est un ordre que le chien apprend avec difficulté. Vous devrez donc vous montrer un peu plus patient. Vous devez tenir votre élève en laisse et le mettre en position couché. Tendez alors une main vers lui et donnez-lui l'ordre pas bouger. Reculez d'un ou deux pas, le chien cherchera tout de suite à se lever pour vous suivre. Vous le corrigerez en disant non, pas bouger d'un ton sec et vous le remettrez en position. S'il s'est déjà levé et s'il a fait quelques pas vers vous, prenez-le par le collier et remettez-le en position couché, un peu plus loin que l'endroit où il se trouvait précédemment. Il comprendra ainsi que lorsqu'il se lève, il ne se rapproche pas de vous mais au contraire s'en éloigne. Quand le chien aura compris que vous désirez qu'il reste immobile, vous pourrez commencer à perfectionner l'exercice en vous éloignant petit à petit jusqu'à ce que 20 ou 30 pas vous séparent de lui. Le chien devra rester immobile dans cette position pendant quelques minutes. S'il est particulièrement têtu, vous pourrez utiliser un piquet fiché dans le sol auquel vous attacherez la laisse, obligeant ainsi votre chien à rester dans la position désirée. Lorsque le chien aura bien assimilé les exercices fondamentaux d'obéissance, vous pourrez passer au dressage à la défense du maître. Cette phase requiert l'intervention d'un figurant qui doit toujours être expérimenté. La réussite de cet exercice dépend en effet presque exclusivement de sa compétence et de sa connaissance de la psychologie canine. Lors des premiers exercices de défense, le chien ne devra pas porter un collier étrangleur mais un collier de cuir plutôt large. Les premières leçons se déroulent dans un lieu dépourvu de distraction. Le chien est tenu en laisse par son maître qui aura pour tâche de le soutenir et de lui donner du courage. Le figurant doit provoquer le chien de la voix et des gestes et le pousser ainsi à exprimer son agressivité. Au départ, incitez le chien à mordre le sac ou la saucisse de chiffon. Lors de cette phase, votre ami apprendra à mordre avec toute la gueule et pas seulement avec les incisives. Le boxer, en raison de la conformation particulière de son museau, ne commet pas souvent l'erreur de mordre de la pointe de ses dents. Mais il peut en revanche commettre celle de mordiller par saccade. L'expérience avec le sac lui montrera que la seule prise sûre et précise consiste à saisir à pleine gueule. Vous pourrez ensuite passer au travail sur la manche et à ce qu'on appelle l'attaque improvisée. Le maître tient le chien en laisse et se dirige vers une cachette d'où sort tout à coup un figurant aux airs menaçants. Le chien doit réagir immédiatement à la provocation et engager une brève lutte avec le figurant qui au départ lui présentera tout de suite la manche sur laquelle le chien pourra décharger son agressivité. Par la suite, après quelques instants de lutte, le figurant s'immobilisera et le maître donnera l'ordre halte. À ce moment précis, le chien doit lâcher prise sur l'intervention directe de son maître au début tout au moins. Lorsque le chien a appris à lâcher prise rapidement, vous pouvez passer à la phase la plus spectaculaire, l'attaque lancée. Le figurant doit alors se trouver à une trentaine de mètres du chien et de son maître. Il gesticule et crie d'un air menaçant pendant quelques instants puis s'enfuit à toute allure. À ce moment précis, le maître qui retenait le chien lui laisse toute liberté de suivre le fugitif. Le figurant lui fait alors face d'un air menaçant. Le chien devra saisir fermement la manche et ne lâcher prise que lorsque son maître lui donnera le commandement halte. Au cours de ses leçons, le chien apprendra aussi à ignorer le bâton que le figurant utilisera pour le frapper, jamais trop violemment toutefois, sur les parties les moins sensibles de son corps. Pour un dressage plus spécialisé et plus complet et éventuellement pour préparer le boxer à des compétitions ou à des brevets, nous vous conseillons de vous en remettre à des experts. Il est tout à fait justifié de ne pas s'en tenir aux exercices de base car le boxer est une race qui a une grande aptitude au travail et peut donner d'immenses satisfactions à son maître. Le boxer est un chien rude et robuste qui peut vivre tranquillement à l'extérieur dans des conditions climatiques plutôt rigoureuses. Il suffit de lui installer une niche aux dimensions adéquates et qui se nettoie facilement sans oublier d'en surélever le fond pour que le chien ne souffre pas de l'humilité. La chaleur est en effet un grand ennemi du boxer qui, comme tous les chiens brachycéphales, peut, lorsqu'il fait trop chaud et prouver de sérieuses difficultés à respirer. Il est donc indispensable qu'il puisse se mettre à l'ombre et qu'il ait à sa disposition de l'eau fraîche. Même s'il vit dans un jardin, le boxer doit avoir des contacts fréquents avec les membres de la famille car c'est un chien très sociable et très sensible qui a besoin de la compagnie des hommes. La solution idéale consiste à laisser le chien dans le jardin lorsqu'il effectue son travail de gardien et de lui préparer aussi, à l'intérieur de la maison, un endroit à lui où vous placerez sa couverture, ses écuelles et ses objets personnels. Si vous ne disposez pas d'un jardin, nous vous rappelons que le boxer se plaît beaucoup dans un appartement, même s'il y passe toute la journée car c'est un chien polissé, bien élevé et propre. Le seul problème que vous rencontrerez peut-être vient du fait que le chien bave. Mais il est possible de pallier cet inconvénient en nettoyant la gueule du chien avec une serviette lorsque cela est nécessaire. Vous devrez bien sûr satisfaire son besoin de se défouler en le sortant deux fois par jour pour lui permettre de dépenser toute son énergie et d'entretenir sa musculature athlétique. En raison du caractère jovial du boxer, il est presque indispensable de consacrer un peu de temps chaque jour à jouer avec lui. Le manteau du boxer est très facile à entretenir. Il suffit de bien le brosser tous les jours avec un gant de caoutchouc et une bonne brosse de soie plutôt dure. Grâce à ses soins, le chien restera propre et n'aura pas besoin de bains trop fréquents qui nuisent à la beauté de son poil. Vous pouvez cependant laver le chien chaque fois qu'il est nécessaire, même lorsqu'il est jeune, à condition qu'il ait déjà été vacciné. Les soins quotidiens ne se limitent pas au brossage du manteau. Il faut aussi nettoyer les yeux très délicatement avec un tampon de coton préalablement imbibé d'eau tiède. Il faut également nettoyer les oreilles avec un coton humide. Il faut cependant veiller à ne pas aller trop profond afin de ne pas blesser l'oreille interne. Si vous notez des traces de cérumène ou des odeurs désagréables, consultez rapidement un vétérinaire. Vous devez également nettoyer les organes génitaux tous les jours. Vous en profiterez pour vérifier que les glandes périanales ne sont ni rouges ni gonflées. Vous devez aussi, après chaque promenade, inspecter les pieds de votre chien en regardant de près le bout des doigts et les espaces interdigitaux pour vous assurer qu'il n'y a ni blessure ni corps étranger. S'il y a des petites plaies, vous pouvez les désinfecter avec de l'eau oxygénée. Si vous suspectez la présence d'un corps étranger, adressez-vous à votre vétérinaire. Une fois par mois environ, il faut contrôler la longueur des ongles qui peuvent être trop longs, surtout si le chien vit à la maison et n'a pas la possibilité de les limer naturellement. Dans ce cas, vous pouvez couper l'ongle grâce à un coupe-ongle approprié en veillant à ne jamais toucher la partie la plus proche du doigt qui est très vascularisée. Coupez seulement la partie cornée qui est trop longue. Le boxer doit se présenter sur les rings avec un port noble, fier et attentif. Il est donc conseillé qu'une personne de votre connaissance se place à l'extérieur du ring et appelle le chien en lui montrant éventuellement son jouet préféré pour capter toute son attention. Pendant que le chien observe attentivement cette personne, celle qui présente le chien peut intervenir pour corriger d'éventuels défauts de position en agissant avec les mains sur les pattes sans que le chien ne s'en aperçoive. Le boxer doit être habitué dès son plus jeune âge à ce que l'on examine ses dents et si c'est un mal, ses testicules. Le jugement de l'allure du chien est effectué lorsqu'il marche au trot. Si le boxer a été habitué à la conduite en laisse, il suivra tranquillement sans problème. Dans le cas de sujets particulièrement combatifs, il sera bon d'organiser quelques leçons collectives sur le ring pour habituer le boxer à ignorer les chiens qui l'entourent. Qu'il ait été choisi comme chien de garde, chien de défense ou chien de compagnie, le boxer sera toujours un grand ami, utile, sûr et fidèle. Si vous avez choisi votre chiot avec circonspection, vous aurez la satisfaction de voir s'épanouir jour après jour ses qualités et son intelligence. Et vous découvrirez un chien capable de jouer et de se divertir toute sa vie, mais également heureux de travailler à vos côtés, de vous aimer et de vous défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada